Et bonjour à tous tout le monde, on se retrouve enfin pour ce remake tant attendu de la 4G Diamant Etincelant Perle Euh... brillante ou je ne sais pas Bref on s'en fout En tout cas voilà, on l'attendait depuis longtemps Donc moi j'y suis à voir le jeu 2 jours à l'avance Donc on est mercredi aujourd'hui, le jeu est censé sortir vendredi Euh... date officielle Donc je vous posterai je pense le premier épisode au vendredi matin Ou alors jeudi soir, je verrai parce que j'ai peur de me faire strike ma vidéo Etant donné que le jeu est censé sortir que vendredi, donc j'ai peur de poster une vidéo à l'avance Et que tac, je me fasse baiser ma chaîne Euh... donc voilà, on verra bien En tout cas là on va commencer le jeu, donc on est tout début du jeu On va mettre français bien entendu, surtout que vous commencez la partie dans la langue choisie Bien entendu, je suis très très excité de faire ce putain de jeu les gars C'est... pooh je l'attendais depuis C'est une de... la 4G c'est ma meilleure génération Pokémon que je kiffe le plus Et donc voilà, pour moi c'est... maléfique Bonjour quel jeu de te rencontrer Donc c'est le petit prof sorbier bien entendu on le connait Bienvenue dans l'univers des Pokémon Mon nom est sorbier mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées putain de la musique les gars Oh la la... que des souvenirs En plus moi j'ai Pokémon Diamant aussi le tout premier sur DS D'ailleurs j'y jouais je pense il y a 4-5 mois Nous les êtres humains vivons à côté des Pokémon Nous jouons et travaillons ensemble Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux Moi je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables là Bien maintenant parle-moi un peu de toi Aaaaaah On va prendre une petite Go Bien sûr que non les gars vous me connaissez jamais je prends des meufs dans mes let's play Faut oublier ça Faut forget ça On va prendre ce mec là Je suis pas autant bronzé que lui Et je suis pas bon et je suis pas autant bronzé que lui non plus Donc on va prendre lui On va mettre bien entendu le Blase Le Blase Comment on fait pour mettre majuscule ? Ok Lucas Lucas Certé Oh la la les gars ça fait plaisir Ça fait plaisir Lucas Certé voilà Je m'appelle Lucas Certé c'est ça D'accord Lucas Certé quel joli prénom Ah le rival le meilleur rival de tous les temps Enfin ouais Bon on va en parler après Et ce garçon là C'est ton ami si j'ai bien compris Comment s'appelle-t-il ? Et bah René c'est son vrai nom Dans le Dans le Dans le dessin animé Dans l'animé C'est Barry je pense non ? C'est René puis Barry Enfin les deux Donc on va mettre C'est quoi on va mettre Barry On va mettre Barry C'est son vrai nom je pense dans le dessin animé c'était Barry Je le kiffais ce mec Je le kiffais ce Barry Je sais pas c'est avec deux R Mais on s'en fout Oui Un gros moment est arrivé Lucas Certé Ton aventure est sur le plan de commencer Tu croiseras sur ton chemin Une multitude de personnes Qui sait peut-être tu découvriras Allez plonge en plus Dans l'univers Bête des Pokémon Maléfique Oh putain je sais même pas si vous m'entendiez Le micro était loin C'est pas grave Ah ouais Le petit truc du début Malgré tous les efforts L'équipe d'exploitation D'exploration N'a pas trouvé le Pokémon En chromatique Là il parle du Des faits qui sont passés Dans l'or argent Ceci conclut notre émission spéciale À la recherche du Léviateur Roux Ce programme vous a été présenté par Féli télé Sur la zone nationale A la prochaine Même heure Même chaîne Très bien Ah ils ont rajouté une petite Switch Oh la musique les gars Putain mais putain Qu'est-ce que c'est bon Vous consultez le PC Petite introduction Pokémon Dans cet univers On s'en va les goûts Oh la Switch bordel Tiens une Nintendo Switch C'est le tout dernier modèle De console jeux vidéo Non tu mens Parce qu'il y a la OLED Mais non Allez Maman Dis-moi maman Lucas Barry te cherchait Tout à l'heure Je ne sais pas ce qu'il voulait Mais il dit que c'était une urgence Ok Oh on va regarder On voit des images dans la TV Ok Donc ici Ils sont quand même bizarres Les persos On va pas se mythos On dirait un peu un jeu mobile Comme ça Le graphisme Ils auraient pu faire mieux Ne vois pas dans les autres Herbes des Pokémon sauvages Pour être taqué Ce serait pas un soucis Si tu avais ton propre Pokémon Mais comme tu n'en as pas Ok les dialogues Semblaient être les mêmes Identiquement Parfaitement les mêmes Que dans les versions d'origine Donc sur ça Ils n'ont pas changé Ils ne sont pas cassé la tête Après bon Pourquoi ils iraient changer aussi Pourquoi ils iraient changer Avec les dialogues Il ne faut rien modifier sur ça On va essayer de rentrer Ici dans les maisons On va un peu rentrer On va regarder un peu Ce qui se passe dans le jeu Alors qu'est-ce qu'il a à dire La petite mémé Tu es au courant ? Le professeur Pokémon De la ville voisine Est revenu auprès Après 4 ans d'absence Je me demande Si la découverte Des Pokémon incroyables Au cours de ces voyages Et bon moi aussi Je veux un Pokémon Choupie Oh Ok Pour l'instant Tout va bien On ne peut toujours pas courir On n'a toujours pas la casse Ah il est là Le baril Hein qui va là ? C'est toi les casse RT Hey je vais au lac Alors viens avec moi Et ne traîne pas Si tu es en retard Tu me devras 10 000 Poké dollars Il dit non tu me devras Je ne sais pas combien Juste j'ai oublié un truc Ah ouais Ok Donc là en gros Il nous dit de monter Mais on va en premier Faire cette maison ici Ce qu'il a à nous dire C'est là C'est vrai que les Pokémon Sauvages attaquent Parfois les gens Mais on peut aussi N'avoir une belle amitié Avec eux Ok Tu vas encore voir Barry Vous êtes vraiment séparables Ouais donc là Il donne des indices En mode va voir Va voir ce putain de Barry Sinon tu ne sais pas avancer Dans le jeu tu vois Ok Donc là on va monter Chez Barry Oh bonjour le casse-certe Je cherche Barry Il s'est passé là Le jeu est quand même bien Franchement Il est bien Ils auraient pu faire mieux Graphiquement Genre un vrai Rimé Avec un putain de gros Rimé Comme pour Rubber Omega Saphir Alpha Mais bon On ne va pas non plus se plaindre On volait la 4G Voilà voilà Je ferais mieux De prendre aussi mon sac Et mes notes d'aventure Ah t'es là Avec un casse-certe On va au lac Et j'attendra sur la route Si t'es en retard Tu me devras 100 000 Poké dollars Ok Ce qu'il regardait sur son ordi Ah mais c'est aventure Règle numéro 1 Bouton X Ok Ça on s'en fout Alors le menu est quoi encore maintenant Pour l'instant Parce que le menu est comme ça C'est chiant C'est chiant C'est chiant que je puisse pas courir en direct Dès le début Bon la vie ils ont gardé Vous voulez être fidèles A 100% au premier truc Au premier jeu Salut Kassarté de cherche Barry Il vient disparaître Ok go Là on va voir notre premier Pokémon les gars Et t'as vu une mission qui est passée à la télé C'est celle sur l'apparition mystérieuse Dans Pokémon Furion Alors cherche du Leviator Ça m'a fait réfléchir Je parie qu'il y a aussi un Pokémon Ah il me suit Ok c'était par là Je me rappelle Oh la musique les gars Putain Quel bordel C'était magnifique Ça y est on arrive Voilà T'es prêt on va retrouver On va trouver le Leviator Sauf qu'on va juste se faire baiser ici Alors ils vont oublier leur malade C'était ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien d'une habituelle non plus De l'autre côté professeur Hum J'ai dû me tromper Pourtant on dirait que quelque chose a changé Peu importe Au moins nous avons pu voir le lac Allons-nous en voir Professeur qu'est-ce que ça vous fait De revenir à Sino après 4 ans d'absence Hum C'est exaltant d'un point de vue scientifique Car il y a beaucoup de pokémon Rares dans la région Je pense que ça va Nous permettre d'avancer dans nos recherches Ok Laissez-nous passer s'il vous plaît Merci Ok c'est là qu'il oublie sa mallette Pardon je passe Qu'est-ce qu'il fabriquait ces deux là Il y a une casse-regarde Viens on va voir ça de plus près Ok Qu'est-ce que tu dis Il ne faut pas aller dans les autres herbes T'inquiète On n'y restera pas assez longtemps Pour qu'un pokémon se voit le mot Ok Tiens une mallette Les gens qui viennent de partir On l'oublie Qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait la rendre Mais on ne sait pas ce qu'ils sont Je crois que le film se faisait Appeler professeur Et voilà C'est maintenant les gars C'est le moment On ne sait pas ce qu'ils sont On ne sait pas ce qu'ils sont Viens les gars Je t'ai cherché un truc à boire J'avais hyper soif Ok Oh des pokémon Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah la mallette Comme par hasard Il y a trois pokémon dedans Choisis-les Regarde ce sont des pokéballs Utilisez-les pour se battre Alors tu veux prendre laquelle ? Moi je sais directement Qui je veux prendre Même si j'aime bien les trois C'est vraiment la seule génération Où je kiffe les trois starters J'y trouve les trois super stylés Mais mon pokémon préféré Les gars Ça reste pingoléon Donc on va prendre Tiplouf Pingoléon C'est vraiment dans le top 5 De mes pokémons préférés Dans le top 10 Et je pense qu'il est lui Je peux le mettre facilement Dans le top 3 même De mes pokémons préférés Je le kiffe Pingoléon Je le trouve trop trop stylé Donc on prend Tiplouf Bien entendu J'espère que c'est pas Une femelle Ok c'est un mâle Ouh Ouh Très bien Alors écrasse-face Ok ça va C'est pas dégueulasse non plus Les animations Les trucs C'est blindé lissé encore Mais C'est toujours aussi lisse Mais bon Ça va Il y aura que régissement Et tourmis Alors je sais pas Si on va capturer Et tourmis Je sais pas De quoi sera composé Mon équipe Je vous le dis Je sais pas du tout Qui je vais Qu'est-ce que je vais avoir Dans mon équipe On ira vraiment au feeling Franchement On ira vraiment au feeling Après je vais essayer De faire une équipe Pas comme j'en fais tout le temps Dans tous les Pas comme j'en ai fait Dans les versions d'avant On essaiera de voir un peu On essaiera de voir un peu Ce qui se passe Déjà je pense que ScoreVol Je peux peut-être Essayer de l'avoir Ou peut-être pas Je sais pas Je sais vraiment pas Enfin moi Enfin mon Tartipo C'est deux fois plus fort Mais ils sont pas A nous C'est Pokémon On a pas le choix Fallait qu'on les utilise Tu crois qu'on va avoir des problèmes Oh la mallette elle est là Le professeur aurait été furieux Si je l'avais perdu Mais Vous avez utilisé les Pokémon Oh non Que va dire le professeur Bon on verra ça plus tard Commençons par lui apporter la mallette C'est quoi toutes ces histoires Je sais pas trop ce qui se passe Mais on ferait mieux d'y aller Mon Pokémon a été blessé Pendant le combat Si on se fait encore attaquer Ça pourrait mal tourner Ok Barons-nous ici mec J'espère que ma cam bug passe Vous verrez pas ma gueule Mais ça limite C'est pas grave Passe devant Mais c'est bien que ces Pokémon Ne sont pas à nous Et qu'on doit les rendre Mais j'aimerais bien passer encore un peu de temps Avec ce petit gars Ouais c'est exactement les mêmes phrases Exactement les mêmes phrases Que dans les versions de base Ok Encore Oh le vieil homme On dirait qu'il nous regarde Aurore m'a dit que vous avez utilisé nos Pokémon Montrez-les-moi s'il vous plaît Tu peux me faire tartipouce Je vois très bien Aurore je retourne au labo D'accord Attendez-moi professeur Vous devriez passer nos rendre visite au labo A plus tard Bah alors Il est pas en colère Et il a pas envie de récupérer Ses Pokémon On devrait rentrer nous aussi Ok Code 9 mon loulou Ouah je n'arrive pas à croire Ce qui t'est arrivé Barry et toi Être sain et sauf C'est le principal Le monsieur dont tu parles Est sûrement le professeur Sorbet De Littorella Il paraît qu'il est célèbre Pour ses études sur les Pokémon Et j'ai aussi entendu dire Qu'il n'était pas très commode Je crois que tu devrais aller voir A Littorella Si il est cassé Il faut que tu l'expliques Pourquoi tu étais obligé D'utiliser son Pokémon Ne t'inquiète pas Je suis sûr qu'il se montrerait Compréhensé Oh mais j'y pensais Oh mais j'y pensais Il est cassé en fil de ça Vous recevez une paire de Enfin Ça va Ça arrive pas tard Après 10-15 minutes de jeu T'as les bottes Sorbet Alittorella Est une aventure en soi N'est-ce pas Avec ses chaussures de sport Le trajet t'apparaîtra moins long Tiens il y a un message dans la boîte Bravo Vous avez fait l'acquisition De ses fantastiques chaussures de sport Incliner le stick A fond pour courir Et vous arriverez Plus vite à mon port C'est rien Il faut juste faire ça Ok donc là en fait Il va courir dans tous les cas Là dans tous les cas Il va courir vite Ouais voilà En fait il n'y a pas Pas mal d'incliner à fond Ah ouais Si je le mets comme ça Il marche Si je l'incline à fond Il court Ok Bon ça va Au moins on doit pas rester Appuyer sur un bouton C'est pas con Wow Bon ici il y a que des étourmis On connait Ok Ecrasse face Ok On va déjà essayer De prendre un peu d'XP Parce qu'on sait que On sait que dans tous les cas Le Pokémon on va le garder Ok Etourmis va prendre cher J'hésite à capturer un étourmis Parce que je le kiffe aussi Etourvole Je le trouve trop stylé J'ai déjà quelques Pokémon en tête Mais je sais pas en fait J'ai déjà deux Pokémon en tête Ouais On verra bien On verra bien Dont un Pokémon Qui j'ai pas souvent utilisé Je le kiffe pourtant Mais j'ai pas vraiment Utilisé de fou Les Pokémon de sauvage Se casse dans les autres Mais ils peuvent attaquer A tout moment C'est de là que tu dois Aller si tu veux les affronter Sinon reste plutôt sur le chemin Ok On va faire quelques combats ici Pour prendre de l'XP C'est les PV On les points de vie Ok Peut-être qu'il y a des gens Qui donnent des équipes On va regarder un peu Les résumés du Pokémon Timide de nature Rencontre au niveau 5 Il est timide Ça veut dire Ça augmente sa vitesse Et ça baisse Quoi ? Je sais plus en fait Ça augmente sa vitesse Ça baisse son attaque C'est ça Ah là ils ont mis les flèches Voilà Ok Ça ça craint par contre Il a un talent de merde Parce que je pense Ah non 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 C'est bon C'est bon Il a un bon talent Il a un bon talent Parce que je pense que Type Lou fait plus Attaque SP Qu'attaque physique Ouais non Il est plus Attaque SP Qu'attaque physique Donc on est bon Il a quoi ? Torrent Augmente la puissance Des capacités type O Du Pokémon Oh putain Désolé Quel a perdu Ouais c'est bon Torrent On connait Ok Il est quel niveau là ? Il est quel niveau là un peu là ? Niveau 5 là Putain Ok Donc il faut le monter au moins niveau 7 A un moment donné Bonjour je suis vendre Je travaille dans une boutique Savez-vous ? Ouais donne moi la potion Vas-y donne la moi Donne la moi bordel Voilà la potion on l'a eu C'est bon Chaque début de jeu Il y a un mec qui donne une potion T'as juste à parler C'est cramé Allez enfin On se fait encore deux combats Et puis on va à l'historien Histoire de prendre le niveau 6 et demi Là Et voilà On est bien On est bien Petit plouf go Écrase face Faut vite qu'il apprenne une attaque haut par contre Parce que Bon déjà pour la première arène on est bon Parce que On a un pokémon haut Donc dans tous les cas on est bien Normalement je les défonce Et si je me rappelle bien Le Cranidos du mec Il est niveau 14 C'est pas non plus C'est pas non plus le truc de fou Wouah voilà on a le niveau 6 Ah pistolet à haut nickel 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 ça Ok ça on le connait Ok on est déjà littoré là Ah ouais je vais On avait dit deux combats Bon c'est pas grave Oh te voilà Suis moi s'il te plaît Professeur nous attend Nous y sommes Voici notre labo pokémon Allons Boum Mais que Oh c'est toi les cas certés C'est vieil homme Il est juste effrayant Il est complètement fou Enfin c'est pas grave Je file A plus Mais il va où lui Il retourne même pas chez sa mère Il est toujours aussi pressé ton ami Bref Oh putain mon éménoï Cool Casse les couilles Te voilà enfin Je t'appelais Lucas RT n'est ce pas Montre moi à nouveau le pokémon Je te prie Hum je vois ce pokémon Me a plutôt l'air heureux Très bien Puisque tu t'en occupes si bien Je t'en fais canon Maintenant qu'il est à toi Tu veux lui donner un surnom Non je donne pas de surnom Dans mes let's play Dans les challenges Ouais je donne des surnoms Mais pas dans les let's play Bah il m'expliquait Ce qui s'est passé au lac Il paraît que tu t'es bien débattu Alors c'était ton premier combat Et d'après ce que je vois Tu as déjà commencé à te lier D'amitié avec ce pokémon On dirait que Tip Lou fait de bonnes mains avec toi Quelle chance que ce pokémon Soit tomber sur quelqu'un de gentil comme toi Si ça n'avait pas été le cas Oh je n'ose même pas y penser Oh Hum bien Passons aux choses sérieuses Je voudrais te confier une mission Mais je vais d'abord T'en dire un peu Mon nom est sorbier J'utilise les pokémon Je veux tout savoir sur les pokémons Qui vivent dans la région de Sinnoh Pour cela j'ai besoin que l'on m'aide A collecter leurs données Avec un pokédex C'est là que tu interviens Je voudrais te confier ce pokédex A cette rétude A partir De partir à la rencontre Des pokémons de Sinnoh Et de récolter leurs données Pour moi Non merde J'ai dit non Sache que je peux rester là Sans parler pendant des heures Je suis très patient Je me permets de rester Ah ah J'ai appuyé non Comme un fils de but Le mec il dit Moi je suis très patient J'ai pu rester là toute la journée C'est ce que je voulais entendre Merci pour le pokédex On parlait à la pente de la technologie Il enregistre automatiquement Les données des pokémons Ton rôle sera de parcourir Sinnoh Afin de rencontrer Toutes les espèces de la région J'ai réussi un pokédex Moi aussi bienvenue au club Qu'as-tu ressenti Lorsque tu as arpenté La route de sang avec ton pokémon J'ai beau avoir la 60 ans J'ai toujours des frissons Quand je fais avec moi Un pokémon Sache qu'il existe Innombrable pokémon Cela signifie qu'il y a Tout autant de sensations fortes Qu'ils attendent Alors en route LucasRT C'est le début d'une grande aventure Et ouais les gars C'est le début d'une putain de grande aventure Wissikram a été mon premier pokémon Si tu avais choisi ce pokémon au lax Nous aurions eu le même Des couilles J'aurais pris ce pokémon T'aurais eu petit plouf Je sais pas qui Enfin peu importe Je m'appelle Aurore Moi aussi j'ai le professeur A remplir les pages du pokédex Alors en un sens Je suis comme T'aurais juste commencé un peu avant Il serait ravi de t'apprendre Tout ce que je sais C'est un plaisir de t'avoir rencontré Lucas Ok alors les petits scientifiques là Excusez-moi de venir Le professeur s'aurait bien mis au point Un nouveau pokédex Avec l'aide du professeur de Kanto Bonjour je suis le père d'Aurore Je serais ravi de t'aider Dans ta quête Je suis sûr que tu vas faire bon travail Allez on se barre d'ici A mon avis Elle va nous montrer comment marche Le centre pokémon Tout ça tout ça Ecoute LucasRT Quand j'ai plus d'expérience que toi En tant que dresseuse Et que je suis l'assistant du professeur Je vais te servir de guide Allez su-moi Voilà c'est ça Bon on connait par coeur On joue à pokémon depuis 20 ans Mais bon C'est bâtiment avec On va pas lire ça On s'en bat un peu les couilles Franchement C'est bâtiment avec le toit bleu Oui oui c'est la boutique Et là c'est la route Oh j'oubliais Tu devrais prévenir ta famille Que tu vas aider le professeur S'envers compléter le pokédex Tu vas peut-être devoir partir loin Alors il vaut mieux que quelqu'un soit au courant Et avant de quitter la ville Tu fais remettre Ton pokémon de centre pokémon Bon allez je te laisse Au revoir Laisse moi parce que là tu me saoules Donc ok Donc j'ai 10 ans Je pars à l'aventure Je rentre chez ma mère Je me taille Tout va bien Tranquille Je pars à l'aventure Pour le professeur Que j'ai connu à peine maintenant Tout va bien Voilà allez Soigne moi ce putain de petit plouf Ok donc on a un petit plouf mal Avec une putain de bonne nature Les gars on est vraiment bien Franchement Ok Donc là on va se faire des petits combats On va essayer de monter niveau 7 au moins Et puis on essaiera de capturer un pokémon Je veux que je te dise Tu vois Allez Vas-y type plouf Faut que tu t'entraines mon ami On se fait 2-3 combats ici Et puis on avance dans le jeu Alors c'est bizarre Il va être un peu plus long Vu que c'est le premier Comme d'habitude Mais après ça restera entre 25 et 35 minutes Comme d'habitude Ah merde j'aurais dû faire pistolet à haut Je suis con J'ai toujours pas de pokéball Mais c'est dans la prochaine route Je pense qu'ils vont me donner des pokéball Donc Attaque Pistolet à haut Ok On va direct tuer Vous avez vu l'attaque stabée Ça fait mal hein Ok Ok on a pris peu d'XP là Pas off Il n'y a que des étourmis dans cette roue Ah non il n'y a que notre aussi Je me disais bien Pistolet à haut Alors ouais Apparemment On peut avoir aussi Mew Et Jirachi Bon pokémon que j'ai déjà Je les ai déjà ces pokémons Mais c'est super stylé Qu'ils donnent Mew Parce que Merde j'ai fait crasse Parce que Mew c'est un pokémon Légendaire quoi Tu vois Donc si t'as joué à Let's go Evoli Ou let's go Pikachu T'as droit à avoir Mew Et si t'as joué à pokémon Bouclier et Épée Ou épée T'as droit à Jirachi Donc moi comme j'ai Sauvegarde des 4 Let's go Pikachu Let's go Evoli Épée et bouclier Normalement j'aurais droit Deux pokémon Et Mew je pense Qu'on va faire Normalement je mets pas trop Ah non merde Je vais rentrer d'accord Normalement je fais pas L'aventure avec des légendaires Mais je pense que Cette fois ci Je vais changer un peu Et Mew on va le mettre Dans l'équipe Mew on va le mettre Dans l'équipe Parce que je le kiffe Ce pokémon Il est trop stylé Et Et voilà Histoire de changer un peu Et de faire Une fois Bon voilà L'aventure avec un légendaire Je l'ai jamais fait Donc ce sera la première fois J'ai jamais fait Même quand j'étais petit J'ai jamais aimé Avoir des légendaires dans mon équipe Pour faire des combats Entre potes etc Là ouais Pas de soucis Ça me dérange pas Mais Pour faire l'aventure J'aime pas avoir des légendaires Je sais pas pourquoi Mais cette fois ci On va changer Je vais mettre Mew dans mon équipe Dès que je le chope C'est à Floraville apparemment Donc ça sera pas dans cet épisode ci Ce sera Dans Dans quelques épisodes encore Mais on garde une place au show Pour Mew Comme ça On est bon Et bien sûr On prendra Jirachi aussi Mais qui ira lui Dans le PC Je vais pas faire l'aventure Avec deux légendaires Non 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 Laisse tomber Donc il me faut Un quoi Il me faut un Pokémon feu Il me faut un Pokémon feu Il me faut un Pokémon électrique Ça prend déjà deux places Tu vois Il me faudrait Ouais Il me faudrait quoi Il faudrait peut-être Etourmi Il est trop stylé Mais Le truc c'est que Etourvol C'est un peu du vu Et du revu Enfin Etouraptor C'est un peu du vu Et du revu Donc j'hésite Écoutez je sais pas Je sais pas Luxray Je le trouve trop stylé Aussi ce Pokémon Et je sais que je peux l'attraper A la prochaine route Donc je sais pas De toute façon l'équipe pourra changer A tout moment Je peux commencer Le jeu avec Etourmi J'ai toujours pas passé de niveau En fait Non j'ai toujours niveau 6 Putain Bon On va continuer Je peux commencer Genre le L'aventure avec Etourmi Luxray dans l'équipe Et puis après Changer Et remplacer un Pokémon Par l'autre Tu vois Tout ça reste toujours Faisable On va voir un peu comment on fait Parce que là Je suis vraiment déci Le seul mec Que je suis sûr Qui sera dans l'équipe C'est mieux Après le reste Je sais pas Allez hop Lui normalement Avec lui On passera niveau 7 On sera un peu plus safe Ok Parfait Voilà Le niveau 7 est là Maintenant on peut aller En toute tranquillité Chez notre maman Et lui dire qu'on se barre Qu'on part à l'aventure A 10 ans Voilà C'est comme ça C'est comme ça On est des fous Ok Maman je me tire Bonjour mon loulou Reposez vous donc un peu Ok Alors comment c'est passé Alors comment c'est passé mon loulou Alors le professeur Sorbiette a confié une tâche si importante Dans ce cas il n'y a pas à hésiter Il n'y a pas à hésiter Fonce t'as 10 ans Vis ta vie Sors car ça de la maison Maman te soutient D'ailleurs j'ai quelque chose qui pourrait être utile Vous obtenez les notes d'aventure Ah ouais putain dans les anciens jeux aussi Avec ça c'est chiant Chaque fois que tu Tu ouvres le jeu Donc quand t'es éteint T'as conseil qui t'ouvre T'as les notes d'aventure Qui te disent tout ce que t'as fait Les trucs d'avant Ok Rien ne m'est fait plus plaisir que de te savoir Que tu vas découvrir de nouvelles choses Et éprouver Mais reviens de temps en temps J'aimerais voir les Pokémon que tu attrapes Ok Vous pouvez accéder dans la poche Objérard Très bien C'est la mère de Barry ça Excusez moi mon petit Barry c'est ici Oh non il n'est pas là Il a déjà dû partir alors que faire Mon fils m'a juste crié Qu'il partait à l'aventure Puis il s'est précipité dehors Il est si impulsif Fait aimerir Je voulais au moins lui donner ceci Ne vous inquiétez pas Les cassertés Va le faire N'est-ce pas mon loulou Oh vraiment Tu ferais ça pour moi Dans ce cas Peux-tu apporter ceci à Barry S'il te plaît Colis Ok Donc normalement Il y a deux cartes là dedans Si je me rappelle bien Au revoir mon loulou Profite bien de ton aventure Le connaissant Je pense qu'il va se rendre Directement à Félicité Je compte sur toi Pour le rattraper T'inquiète 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 Go Dis donc mon loulou Tu n'aurais pas oublié Quelque chose d'important ? Question de raconte Ah ma petite casquette Et bah voilà Maintenant on est dans Maintenant on est dans le jeu Putain Là on ressemble au perso Et voilà ce chapeau Te va toujours à la vie Allez file maintenant Nickel Putain Comment il s'appelle ce mec Ludwig Ou un truc comme ça Non Ce perso là Dans Dans le Dans Pokémon Generation Enfin bref Go On est passé On est passé Alors on va peut-être Un peu dans Explorer Moi j'aime bien explorer Tu vois le jeu Quand je fais Ce truc là C'est un Pokédex Pas vrai Tu vois On va pas forcément Tout lire Juste pour Histoire de voir Si jamais Quelqu'un donne Un objet Un truc Tu vois On prend tout Ok 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 Tac Nickel Lui dit rien Ici ça va être vite fait De toute façon On aura le tuto Sauvegarde Tout là-bas Le tuto Capture Pardon Ce sera un peu chiant T'es qui ? Oh c'est toi Les cas certés T'es le professeur Ouais c'est moi Putain Je suis un fou Ok Ah non En haut En haut Bordel En haut Putain de bordel De merde Littorelle Ok Un petit objet Ici Rentre dans la maison Des gens Calme Je suis un vrai fou Ok Hop C'est trop cool On peut faire combat De l'un Ok Oh la la On a pas remis Ok Ok Je peux toujours pas acheter De pokéball Je pense On va un peu voir Si on peut faire le plein Ici On est déjà 30 minutes Oh la la Bienvenue Ah je peux déjà Acheter des pokéball Mais c'est stylé J'ai combien d'argent J'ai 8000 Alors on prend 8 On en prend 8 On prend des potions 5 même Comme ça On est sûr D'être tranquille Antidote Ouais Pourquoi pas On en prend 1 On va prendre 3 Encore 2 Ok Et oui Antipara aussi On en prend 2 Voilà Ça peut toujours servir Si on fait un petit stock Comme ça Au début d'aventure Non je vais rien savoir Ok Perde de CPV Ok Donc je suis curieux J'aime bien parler à tout le monde Pour savoir si je rate pas un truc Ou quoi Tu vois Ok Vas-y Aurore Explique-moi comment Capturé ce putain de Pokémon Oh mais j'y pense Il y a certé Je t'ai pas expliqué Comment attraper un Pokémon Non tu m'as rien expliqué du tout Je vais te montrer comment faire Alors regarde bien D'accord Ok Ok Oui Si crame Go Par contre ça c'est chiant Il devrait donner une option Que tu puisses passer ça Tu vois Parce que franchement C'est pas intéressant du tout Cette merde Ok Bon si le mec a jamais joué à Pokémon Ce qui m'étonnerait Ok Ok mais bon Putain Tu vois moi je connais ça Pourquoi je peux pas passer Tu vois ça me fait chier Mais bon c'est pas grave C'est un détail En plus regarde Elle a faibli même pas bien Putain Va dans ta poche Pokéball Putain elle en a 25 Je pensais elle va nous en donner encore 10 ou 5 Un truc comme ça Alors la quête du Pokédex Je la ferai sûrement pas Parce que j'ai déjà tous les Pokémon de la 4G En fait dans Pokémon Home Dans l'application mon Pokémon Home Là de Switch Et voilà J'ai Je pense de la 1G A la 5G J'avais tout complet Donc je pense pas que je vais faire la quête des Pokémon ici A part bon Si remplir le Pokédex ici Me donne un truc Ouais pourquoi pas Mais je pense pas Je pense pas que je le ferai Après peut-être que je le ferai Mais en off quoi De mon côté Je veux pas chaque fois Capturer chaque Pokémon Que je vois Parce que ça On va perdre du temps Comme ça Alors ici T'as des Lixi Apparemment Je pense que je vais essayer D'en capturer un Ouais voilà Il est là Il est là Le petit Lixi Le Lord C'est parti Ok Ouais niveau 4 en plus On est bien On va essayer de l'avoir celui-là On va essayer de pas trop le faire mal Gros yeux le mec Je pense qu'il y a le multi-ex déjà de base Le multi-ex là Je pense qu'il est déjà de base Dans le jeu Par contre là Avec Razfaz ça fait presque rien Il est en train de baisser ma défense De fou Il est trop stylé ce Pokémon Putain Surtout sa dernière évolution Laisse tomber Trop trop beau Toi tu mérites vraiment Qu'on le capture C'est super efficace Il a déjà éclair Trop stylé Trop stylé Il a déjà éclair On va le capturer d'office C'est sûr Allez 28 Poké Balls mon ami Go Paf Bim Nickel Et Tourmie aussi Ce serait pas mal Qu'on le capture Ce serait bien Niveau c'est là Tu vois On prend de l'expérience En capturant C'est bien Les données d'élection Est ajoutées au Pokédex Ça fondre l'étincelle Quand il perçoit un danger Il profite du fait Que l'ennemi soit temporairement aveuglé Pour s'enfuir Ok Non Pas de surnom Il rejoint l'équipe C'est nickel On est bien Pourquoi pas capturer Quand on est tourmis ici Et puis on arrête l'épisode Par contre Il n'y a que d'Elixir Il a intimidation en plus Trop stylé Je ne sais pas Si l'autre a intimidation aussi Mais C'est vraiment pas mal Franchement Attendez On va regarder ses stats un peu Tac tac D'où de nature Ça fait quoi ? Ça augmente la stats spé Ça baisse la défense Ça, ça craint Parce qu'il est plus Il est plus physique Ah, il a intimidation aussi Ok Non, on ne va pas Les dresseurs Ce sera pour le prochain épisode On va essayer de capturer ici Voilà Il est tourmis Bon Dis-moi qu'il est niveau 4 Ce serait bien Niveau 3 Bon, c'est pas grave On va essayer de l'avoir quand même De toute façon Il est tourmis Je pense qu'il prend vite des niveaux Donc Dérigissement Hop Non Oh, putain Coup critique Il laisse à 1 de vital Mon ami Ok Normalement là Il reste d'office Paf C'est parti Alors Pour vous dire Là L'équipe peut changer C'est pas en mode C'est bon C'est définitif A tout moment Ça peut changer Je peux remplacer l'un par l'autre Et tac 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 Donc voilà Ok Tip Lou fait presque niveau 8 déjà Normal vol Ces Pokémon agissent à l'union A l'unisson En grande volée Malgré leur petit gabarit Ils battent des ailes très vigoureusement Très bien Non, pas de somme Et bien voilà les gars On va arrêter ce premier épisode d'ici On a bien avancé Franchement On a fait toute la première partie du jeu On a déjà capturé nos Pokémon On a l'équipe qui commence à se former Et voilà En tout cas J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à vous abonner Mettre unci en commentaire C'est super important Et ça me ferait super plaisir Et on se retrouve pour le deuxième épisode Et bien Demain normalement Si tout se passe bien Merci à tous C'était LucasRT Bye